Je m'appelle Tom Donat, j'ai 23 ans, tout juste, et j'habite dans les Yvelines, dans la chambre parisienne, et je suis étudiant en école d'ingénieur. Voilà pour l'état civil, mais comme cela était un peu court, nous avons voulu en savoir plus sur ce jeune pilote apparu l'an dernier sur le devant de la scène du rallye cross français. Direction donc le paddock du Super 600, pour une rencontre avec le champion de France Junior 2015, une mise en lumière toute nouvelle pour une passion qui, elle, ne date pas d'hier. J'ai béni dans la mécanique depuis tout petit, parce que mon père a un garage automobile, donc j'ai toujours traîné dedans depuis que je suis tout petit, et j'ai essayé de suivre son schéma puisqu'il a été champion de France Junior de Chaux-Crosses dans les années 80, donc je me suis également lancé dans le Junior de Chaux-Crosses pour débuter à mes 16 ans. En fait, l'histoire débute véritablement en 2013, quand Tom remporte la sélection échappement FFSA, dont le but est de recruter deux jeunes pilotes de talent qui disputeront la nouvelle coupe Twingo R1 rallye cross soutenue par IACO. C'est à partir de là que Tom prend réellement conscience de ses capacités et envisage alors une carrière en rallye cross. Forcément, on a tous envie d'envisager une carrière en rallye cross, quand on voit que ça marche bien, on a gagné la Twingo, on arrive en Super 600, on a encore beaucoup de choses à apprendre, mais on reste quand même dans le rythme, donc forcément, ça laisse qu'en vue de la sélection de cette discipline qui est une discipline montante. Puis, tout s'enchaîne jusqu'à cette année 2015, où avec 4 victoires et 7 podiums, Tom réalise la saison parfaite. Titre de champion de France Junior et coupe Twingo R1 rallye cross, il succède à deux jeunes pilotes de talent, Cyril Raymond et Enzo Liebner. Ouais, parfaite, parfaite, ça peut être toujours facile, parce que c'est vrai qu'on a reconsumé notre voiture nous-mêmes, on faisait la séance dans notre voiture nous-mêmes, donc c'était beaucoup d'apprentissage mécanique et aussi en pilotage encore une fois, parce qu'il fallait qu'on apprenne de nouvelles choses, ressentir le comportement de la voiture, effectuer les réglages en fonction, etc. Mais on s'est quand même vraiment éclaté, et puis voilà, de décrocher le titre Junior et le titre Global Twingo R1, d'avoir les deux titres de champion de France en une année, c'était une super expérience, et on a des souvenirs plein à la tête. Un titre de champion de France Junior, synonyme de pilote officiel à Fort FFSA, au volant d'une Twingo Super 16 sans un changement, radical de statut, mais de voiture aussi, on est loin, très loin de la Twingo R1. Alors au début, on a eu un peu de mal à réaliser, parce que c'est vrai qu'on passe d'un pilote amateur, on faisait roue avec nos propres moyens, à un pilote officiel, on a YACO, on a la Fort qui est derrière nous, donc la fédération, et on passe dans une Super 700 qui est la discipline reine du rallye cross, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Après, on a eu beaucoup d'apprentissage sur la voiture, parce qu'on a pas mal d'éléments techniques nouveaux sur la voiture, donc il fallait découvrir, et on s'en sort pas trop mal pour l'instant, donc maintenant, c'est que du plaisir à conduire, on en profite à 100%. Changement radical de machine, mais aussi d'ambiance, de stratégie de course, de pilotage, c'est là que le Team Olimeka et David Olivier prennent toute leur importance. Ça va être d'une très grande utilité, parce qu'ils ont la voiture, c'est leur sixième année avec la Twingo, donc ils connaissent la Twingo par cœur, et puis même en dehors de la Twingo, on voit qu'ils sont dans le rallye cross depuis très longtemps. À partir du moment où il a remporté une formule de promotion, c'est forcément déjà un bon pilote, maintenant il faut s'adapter, ils découvrent un nouvel univers, une nouvelle voiture, il faut qu'ils prennent de la maturité, il faut qu'ils mûrissent, et qu'ils réussissent à mettre toutes les bonnes choses qu'il sait faire bout à bout, sans faire d'erreur. C'est normal, il est un petit peu jeune, donc le temps que ça se met tout en place, je pense que d'ici peu, ça va faire de belles choses. La force du Team Olimeka, mais pas uniquement, Yako est là aussi, un partenaire de choix pour épauler Tom Donat. Alors pour le pilote francilien, pas question de décevoir le pétrolier, il faudra tout de suite faire des résultats. Ah bon, on essaie de l'obvisager au mieux, après 2016, on prépare cette saison à fond, c'est sûr, pour être mis en avant avec le pétrolier, donc Yako, c'est vrai que dans le discipline de rallye-cross, on le retrouve assez souvent, donc de l'avoir à nos côtés en tant que partenaire, c'est quelque chose d'extraordinaire. On essaie de médiatiser vachement autour de Yako, et de la chance qu'on a d'être en partenariat avec lui, et essayer de faire le maximum pour se faire remarquer, et puis peut-être nous aider pour 2017 en fonction des résultats obtenus en 2016. Malgré un accrochage en finale lors de la manche d'ouverture à Essay, Tom Donat a réussi son entrée en Super 1600. Châteauroux devait confirmer, voire amplifier les bons résultats. Malgré des conditions climatiques extrêmement difficiles le dimanche, Tom parvient à éviter la moindre faute en manche calife, puis il gagne en confiance et s'adjuge la deuxième place en demi-finale. Un résultat qui le place en première ligne au départ de la finale. Parti de l'extérieur, Tom ne parviendra pas à conserver son avantage du départ, un accrochage qui le relègue en milieu de peloton. Il va dès lors gérer sagement sa course, s'appliquant à garder la Twingo sur la piste. Il terminera à la cinquième place dans cette finale. Après Essay, Tom a rassuré ses supporters à Châteauroux. Il a une nouvelle fois fait jeu égal avec les meilleurs pour preuve, tout simplement, sa place en première ligne au départ de la finale. Tom apprend vite, très vite même. On ne parle pas encore de victoire, mais en attendant, rien ne nous empêche d'y penser et en attendant, le prochain rendez-vous avec le pilote Iaco, ce sera à Faleras, les 4 et 5 juin, et là, pourquoi pas.